... Donc on a... Pour commencer, la première table ronde, c'est celle de tous les défis, puisque d'abord c'est la plus nombreuse, alors qu'on a le même temps que les autres. En plus, c'est le moment où vous avez mangé le kouyaman. Je surveille les yeux de kouyaman. Et puis surtout, c'est la table ronde qui est supposée apporter des réponses aux questions de gouvernance et d'organisation. J'ai fait un petit relevé ce matin des différentes formules employées par les uns et les autres à propos des directeurs généraux et de leurs services dans le développement durable et la société sociale. J'espère que tous les présents vont rester. Je vous rappelle que Jean-Jouzel et Martin Turland nous ont parlé de pression des usagers et des anciens chercheurs au service de propositions et d'actions. Ça, c'était la partie sympa. La DGCIP nous a rappelé que nous étions les acteurs de la contractualisation et que nous devions avoir une vision globale pour embarquer les établissements. Le président Fayol nous a dit que nous étions les moteurs et les animateurs des administrations en le cadre du développement durable. Et Manuel Thinon de Lara et le président de Rennes 1 nous ont imposé d'être des pilotes des transitions en rappelant le rôle clé du DGS. Pour faire face à ces défis, on a à peu près tous construit des plans d'action, des chartes, des délégués, chacun dans son établissement à telle ou telle façon de faire. On aura pour commencer l'éclairage d'un grand témoin qui est Benoît Léniel. Benoît est spécialiste du changement climatique. Il est correspondant du GIEC, notamment. Il est également auteur d'études sur le changement climatique et les risques de l'échelle internationale et locale. Et il a fait beaucoup d'études sur le secteur de la région normande, notamment la métropole de Rouen, que je salue, puisque c'est là que j'y ai été titularisé administrateur territorial. Il y a prescription. Aujourd'hui, il est vice-président, Développement durable et responsabilité sociétale. Ça tombe bien. Il est également chargé de missions eau et climat auprès du MESRI et à la direction générale de la recherche. Il va nous donner maintenant, dans une vingtaine de minutes maximum, de manière à laisser la place au débat, une fois que vous aurez digéré le couillé à main, la vision du patricien du développement durable et de la responsabilité sociétale, avec, compte tenu de ce que je viens de vous dire de son parcours, une vision qui devrait nous emmener, du contexte national, voire international, à une organisation intégrée au sein de l'unité de recherche. Bon courage. Oui, il faut passer en mode présentation. Merci. Donc, comme il a été dit, l'idée de partir du contexte national, même si vous allez voir, finalement, il y aura vraiment beaucoup de redites par rapport aux propos de ce matin, mais ça permettra peut-être de faire une synthèse. Et puis, ensuite, je referai un retour d'expérience sur ce qu'on met en place à l'Université de Rouen. Alors, pour rappel, le développement durable et la responsabilité sociétale, c'est vraiment le croisement et normalement trouver un équilibre entre trois piliers que sont l'économie, l'environnement et la société. Et comme vous le savez, depuis de nombreuses décennies, l'économie, la bulle s'est agrandie et s'est écartée, si bien qu'on n'a plus cet équilibre. Le développement des activités humaines a conduit à de nombreuses contraintes, des contraintes sur la surexploitation de nos ressources naturelles, l'accroissement des déchets, des rejets, des émissions de gaz à effet de serre, avec bien évidemment des conséquences sur le changement climatique, étalement urbain, bétonisation, etc. Bien évidemment, tout ça détériore notre environnement avec des pollutions de l'air, du sol, de l'eau, des épuis, épuisement des ressources, destruction et fragmentation des milieux naturels et perte de biodiversité, et bien évidemment le changement climatique. Je pourrais vous parler longuement du changement climatique, mais je ne vais pas le faire. Et je dirais, de toute façon, les deux semaines qui viennent de s'écouler vous montrent bien à quel point il y a une urgence face à ce dérèglement climatique. Comme le disait Jean Jouzel, au vu des émissions de gaz à effet de serre, on est sur une trajectoire de plus de 3 degrés, ce qui veut dire que ces événements extrêmes vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Tout ça, bien évidemment, menace l'équilibre de la société et de l'environnement, mais aussi l'économie, puisqu'on a une menace sur la contribution de la nature aux populations, une augmentation des inégalités sociales, et tout ceci, pour certains pays, est source de tensions et de conflits. Alors, bien évidemment, ça suppose, ça a été dit ce matin, de changer de paradigme. C'est vraiment indispensable. Si on veut retrouver un équilibre, une harmonie entre, justement, développement économique, respect de l'environnement, des sociétés et de l'individu, ça suppose nous interroger dans nos décisions à la fois individuelles, mais aussi, bien évidemment, collectives, pour avoir des actions concrètes, pour une société plus inclusive, une gestion raisonnée des ressources et la sécurité, bien évidemment, des biens et des personnes, qui est, évidemment, dans un sens de création de valeurs d'intérêts généraux et de bien-être partagés. Alors, la place de l'ESR et de l'université, l'université, c'est la source du savoir scientifique, et de la transmission de connaissances aux jeunes générations, notamment. Donc, ça veut dire qu'on doit être un acteur vraiment central autour des objectifs de développement durable, à la fois dans une approche citoyenne et aussi dans une approche visionnaire tournée vers l'avenir, avec notamment nos deux missions intrinsèques, qui est vraiment de favoriser une recherche fondamentale et systémique qui est soucieuse de nos valeurs, et une formation aussi en masse épistémiologique pour préparer aux mutations et notamment aux métiers de demain et à l'évolution aussi des métiers actuels. Et donc, préparer l'avenir et contribuer au progrès de la société dans sa globalité. Le contexte national, on en a parlé déjà, c'est notamment aller vers les 17 ODD définis par les Nations Unies. Et il y a un engagement fort de la France autour de ces ODD, avec une feuille de route, une feuille de route, et vous pouvez la retrouver sur le site internet indiqué ici. Un élément important sur ces ODD à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas forcément les prendre au pied de la lettre parce que ces ODD ont été définis pour les États. Donc, quand on veut les appliquer dans une université, il y a besoin d'adapter ces ODD. Ensuite, ces ODD sont souvent regardés de troncs silo. Donc, ces ODD doivent être regardés de manière transversale. Autre élément, bien évidemment, la loi de programmation de la recherche, comme vous le savez, il est écrit, j'ai noté ici les éléments clés, que les ambitions de la science française doivent répondre à ces ODD, à ces grands enjeux. Et au travers d'un continuum qui va de la recherche à la formation. Et il est écrit également dans cette loi de programmation que les établissements publics ayant une mission de recherche devront rendre compte de leurs actions autour de ces enjeux de transition. Autre élément important dans le Code de l'éducation, c'est l'article 41, où il est inscrit qu'on doit aller aussi vers une sensibilisation et une formation de ces enjeux. Alors, on a vu ce matin déjà un certain nombre d'initiatives. Elles sont nombreuses actuellement. Alors, quelquefois, ça a été dit aussi, à un moment donné, on s'y perd dans toutes ces initiatives. Donc, j'en ai indiqué certaines qui me paraissaient importantes. Il y a la mission du GT Jean Jouzel qui a été présentée par Jean Jouzel ce matin. Avec ces deux fameux rapports qui nous permettent d'avoir des recommandations. Comment sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et de développement durable. Et les recommandations sont intéressantes parce que c'est des recommandations à la fois pour les établissements, mais des recommandations également pour le ministère. On a, bien évidemment, le comité... Alors, un élément important, je ne me souviens plus si Jean l'a dit ce matin, c'est que, suite à ce rapport, va être créé un comité informel à l'échelle nationale qui sera un peu un observatoire pour voir comment sont intégrés ces enjeux, notamment dans les formations. Bien évidemment, dans les initiatives importantes, il y a toutes les initiatives autour du comité de la transition socio-écologique de France Université. Et puis, il y a un élément justement important, c'est notamment la reconnaissance du label des DRS à l'HCRS. Donc, j'ai indiqué aussi le chiffre project, on en a parlé ce matin, l'UVED, le grand baromètre de la transition écologique. Alors, toutes ces initiatives ont pour objectif, bien évidemment, d'apporter des recommandations et proposer des outils pour éclairer le débat et voir comment on peut intégrer ces enjeux dans l'enseignement et la recherche. Alors, quand on regarde ce qui est mis en place au sein de l'ESR français, c'est très hétérogène, finalement. J'aurais tendance à dire, à part quelques universités, les actions sont souvent assez ciblées. On a parlé notamment des actions qui touchent à comment réduire nos impacts sur l'environnement et on n'en est qu'au début, finalement, dans l'intégration de ces enjeux en termes de recherche et d'enseignement. Et ce qui est important, c'est essayer d'avoir une vision intégrée de cet ensemble et essayer de le structurer. Alors, il y a quatre piliers, finalement, dans la démarche qui doit être structurée. on a quatre piliers qui sont au centre, ici, de ce schéma. Le pilier, un des piliers, bien évidemment, c'est de diminuer les impacts sur l'environnement. C'est notre qualité de vie universitaire qui comprend la QVT, la QVE, l'inclusion. Et là, il y a beaucoup d'initiatives, finalement, mises en place dans les établissements de l'ESR. Et comme je le disais, un peu moins, quand même, sur la recherche et la pédagogie. Pourquoi ? Parce que la recherche, c'est compliqué. Pour répondre à ces enjeux, il faut faire de la recherche vraiment transdisciplinaire. De même que pour la pédagogie et former les citoyens de demain ou formation tout au long de la vie, là aussi, on a besoin de formation où on fait du transversal. Et vous savez, à l'université, on a tendance quand même à fonctionner beaucoup en silo. Ça suppose aussi toute la difficulté sur le schéma. C'est que, quand on veut mettre ça en place, il faut partager la feuille stratégique, il faut co-construire les actions avec nos parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les directions, la direction de l'URN, l'équipe de direction, mais c'est aussi, bien évidemment, les composantes, les services et les laboratoires. Il faut entraîner tout le monde. Et puis, ça ne peut pas se faire tout seul. Ça se fait forcément avec les parties prenantes externes. Et les parties prenantes externes, bien évidemment, on en a indiqué ici, c'est les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les établissements financiers, les autres universités, écoles à l'échelle nationale, internationale, les ministères, pas simplement le nôtre, les organismes de recherche et tous les réseaux pros. D'où la complexité à mettre en œuvre. Alors ça, c'était le contexte national. Maintenant, je vais vous donner le retour d'expérience à l'Université de Rouen-Normandie. On est une université pluridisciplinaire, donc on doit être capable de faire ces actions transversales pour être un acteur majeur du DDRS. Donc on a inscrit une déclaration de politique générale qui est indiquée ici. C'est pour aller vers une vision partagée de ces enjeux au sein des parties prenantes internes de l'URN, mais également en partenariat, comme je l'ai dit, avec nos parties prenantes externes pour intégrer et construire des actions dans nos missions. Alors on a rapidement inscrit ça dans notre document stratégique qui a été évalué par l'HCRS. On a trois axes stratégiques et on a un des trois axes stratégiques qui correspond à ces enjeux. Et je vous ai indiqué rapidement ce qui est écrit dans le rapport HRS. Il a été écrit dans le rapport HRS et ça, c'est important pour nous qu'on était parmi les établissements précurseurs dans ce domaine et que ça nous donnait une signature distinctive. Mais bien évidemment, dans un rapport HRS, on a des points faibles et vous voyez, notre point faible, c'est partager cette feuille de route. On n'a pas suffisamment communiqué en interne et à l'extérieur et suffisamment partagé cette feuille de route. Et puis si on a des actions qui sont déjà mises en place, on a besoin aussi davantage de co-construction. Alors on s'appuie, on a parlé du label national des DRS ce matin aussi. Alors nous, ça a été important ce label qu'on a obtenu en 2020. C'est compliqué pour une université d'obtenir le label. Je dirais que c'est plus compliqué que pour une école d'ingénieurs. Mais c'est vraiment important d'y aller parce que ça aide à structurer. Nous, ça nous a vraiment aidé à nous structurer autour de ce label. Alors ici, je vous ai indiqué autour de ce label, ça nous a permis aussi de construire notre feuille de route stratégique. Elle a été basée sur une vision historique parce qu'on a une politique menée depuis plus de 10 ans. Notamment, il a été mentionné aussi ce matin le plan vert. Et puis on l'a réactualisé au regard des recommandations nationales, notamment du rapport Jean Jouzel, et aussi des réflexions menées avec des groupes de travail qu'on a mis en place. On a mis en place trois groupes de travail. Il y avait un groupe de travail qui existait depuis longtemps autour de la vie de campus, les impacts sur l'environnement. Et on a mis en place deux groupes de travail sur l'enseignement et la recherche. Comment intégrer le DDRS en recherche et en enseignement ? En sont ressortis six ambitions. six ambitions pour assumer notre responsabilité sociétale. La première, elle correspond à la gouvernance, vraiment, comment on inscrit cette démarche de façon structurée, intégrée. Les suivantes, vous voyez, le deux, c'est autour de la pédagogie. Le troisième, c'est autour de la recherche, en insistant sur le terme recherche transdisciplinaire. Et dans les échanges avec les collègues, il a toujours été, on a été obligé, quelquefois, d'un peu déminer, je dirais, parce que le terme transdisciplinaire fait peur, en ce sens que les collègues nous disaient, ça veut dire qu'on abandonne notre discipline. Et la réponse que l'on faisait dans ces cas-là, c'est non, c'est parce que vous êtes bon dans votre discipline qu'on pourra faire du transdisciplinaire. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Et puis, bien évidemment, la partie, l'ambition 4, c'est diminuer nos impacts sur l'environnement. L'ambition 5, c'est les conditions de vie au travail en général, pour les personnels, pour les étudiants. Et l'ambition 6, c'est comment on travaille avec nos partenaires pour un territoire d'innovation durable. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter toutes les ambitions, je vais présenter juste la première, parce qu'elle correspond, non, rassurez-vous, elle correspond justement à la gouvernance qui est le sujet aujourd'hui. Donc, l'idée, ça a été dit aussi ce matin, c'est, on a un document stratégique et donc, il y a besoin de le partager et de co-construire avec toutes nos parties prenantes, et c'est ça la difficulté, un plan d'action opérationnel, comme a été dit ce matin, avec des actions, un agenda et des indicateurs. Mettre en place une structure opérationnelle, et ça, j'y reviendrai, on y a beaucoup réfléchi, et c'est toute la difficulté quand on fait du transversal. Déployer aussi un dispositif de sensibilisation et d'accompagnement, parce qu'il faut accompagner nos personnels, les étudiants, dans cette démarche, et puis ça rejoint aussi l'autre point qui est, il faut avoir un plan de communication stratégique et opérationnel qu'on n'a pas suffisamment développé en interne et à l'extérieur. Et puis, bien évidemment, on s'appuie, comme je le disais, sur le label des DRS sur du long terme et pas sur un one shot. Alors, sur l'organisation, voilà, c'est pour vous montrer un peu l'organisation actuelle et je vais vous montrer vers où on va ensuite. Donc, on a un VP, comme dans beaucoup d'universités, un VP des DRS, une des GSA qui fait plein de choses et notamment le DDRS, un service des DRS avec, assez conséquent, vous voyez, l'université a mis des moyens ces dernières années sur ce service des DRS. Il était tout petit et vous voyez, maintenant, on a deux Asies, un IE, un IR, un Prague et deux CDI-IE qu'on est allé chercher sur des contrats. Les trois groupes dont je vous parlais, un groupe vide-campus avec 58 référents et deux groupes de travail enseignement-recherche. Pour l'enseignement, 23 référents qui correspondent à peu près à toutes les disciplines de l'université. GT Recherche, c'est 38 référents de nos 38 laboratoires. Et ça, ça s'est fait en concertation avec les directeurs de composantes et directeurs de labos. Ce qui nous a permis de développer cette stratégie et puis, bien évidemment, en co-construction et la valider au CEA. Donc ça, c'est notre organisation actuelle. Mais on s'est aperçus rapidement que ce n'était pas suffisant, notamment le service des DRS qui est censé appliquer la stratégie et la co-construire. C'est qu'on était assez limités, notamment pour tout ce qui était le partenariat à l'extérieur avec les entreprises, par exemple. Et, on a proposé, c'est en cours de discussion, ça sera présenté au CEA, un institut, de créer un institut des transitions. Pourquoi ? Parce que cet institut des transitions mettra en oeuvre la stratégie et aidera au pilotage et à la prise de décision. Et puis, cet institut aura pour objectif de mobiliser, accompagner, fédérer, valoriser, structurer ces enjeux pour répondre à notre vision partagée. Alors, comment imaginer l'institut ? Ce n'est pas une composante parce qu'on a beaucoup réfléchi. À un moment donné, on s'est dit peut-être une composante mais on a tout de suite compris qu'il y aurait des soucis avec les composantes existantes dans les discussions. Et, dans un premier temps, c'est que notre service des DRS, on va en faire un service commun dont l'objectif sera vraiment de mettre en application la stratégie avec les parties prenantes avec les parties prenantes internes. Et puis, on travaille aussi avec les parties prenantes externes à l'URN. Alors, on a déjà beaucoup d'actions, de partenariats fortes, mais qui sont surtout avec les collectivités territoriales, régions, métropoles, avec des conventionnements. Je vous ai mis quelques exemples. La région, on a un GIEC normand. On a un GIEC sur le changement climatique et c'est nous qui portons. C'est d'ailleurs moi qui suis le président de ce GIEC. Donc, c'est nous qui portons mais en interaction avec la région. La métropole de Rouen a été créé aussi un GIEC local pour les enjeux autour du changement climatique et on travaille beaucoup avec la métropole autour des mobilités tri-déchets. Donc, du partenariat très fort avec les collectivités territoriales. Le souci, comme je vous disais, c'est qu'on a aussi rencontré beaucoup d'entreprises pour voir quels pouvaient être les liens et on s'est aperçu que si on veut aller agir notre partenariat, il n'y a qu'une solution possible, c'est de créer une fondation. Donc, on va aussi vers la création d'une fondation pour justement tout ce qui est les financements ciblés plus sur la recherche et la pédagogie en lien avec une coloration qui est atténuation, adaptation et culture du multirisque. Le service commun, c'est pour vous présenter, le service commun, ce sera le service des DRS qui devient un service commun et pour définir la stratégie, on a mis en place une commission et vous voyez on va retrouver les quatre piliers en miroir et la stratégie est définie dans cette commission TURN et bien évidemment validation en CA. Et ici, pour terminer, on retrouve les quatre piliers. Un élément important, vous voyez, en parallèle, c'est qu'on a mis en place un centre de ressources parce que quand on veut accompagner les personnels, les étudiants, il est important d'avoir un centre de ressources. Donc, on est en train de mettre ça en place avec un financement de la métropole. La communication, c'est notre site institutionnel et puis, on a aussi un site spécifique qui s'appelle le site TURN et puis tout ce qui est inscrit ici et dessous, je ne vais pas tout faire bien évidemment, c'est toutes nos actions. C'est toutes nos actions, juste quelques-unes. Vous voyez, en enseignement, à la rentrée, on a un module justement qui va être dispensé autour des enjeux de développement durable à tous les étudiants de première année. C'est un peu un casse-tête, mais bon. On a aussi aux écoles doctorales mis en place un module d'enseignement. On fait une cartographie de l'enseignement et puis sur la recherche, vous voyez une cartographie des labos qui répondent au projet d'objectifs, au travers de leurs projets, aux objectifs de développement durable. Je vous ai parlé des deux GIEC et on a aussi un projet hyper transversal sur la création d'un observatoire multirisque en lien avec le changement climatique et puis les autres actions, c'est des actions traditionnelles qu'on mène sur le numérique, la maîtrise de l'énergie, la mobilité, les déchets, etc. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Vous êtes pliés à l'exercice dans un laps de temps limité de faire ce début de rétrécissement vers le local et nous allons avoir maintenant... Je me suis maintenant en charge de vous présenter deux binômes. Le premier binôme, il est de Rennes 1, donc ce sont les locaux de l'étape et eux vont donc nous présenter une vision du lien entre l'université et le territoire. Pour cela, nous avons donc François Berthet. Bonjour François. Bonjour. qui est directeur de projet développement durable et restabilité sociétale. Il est accompagné de Régis Super qui est chef de mission terrain des territoires et ils vont vous présenter... Terrain des transitions. Les transitions, ça m'apprendra à écrire mal. Et ils vont nous présenter à tous les deux l'interface entre les services et la présidence et la manière dont le développement durable est un levier de la transformation au sein de l'établissement et un exemple de la station biologique de la forêt de Pimpon dont un petit bout est à la gauche de Régis. Je vous laisse la parole. Merci. Effectivement, on va vous proposer à deux voix un retour d'expérience de ce qu'on essaye d'initier à l'université de Rennes. C'est une voix possible et après ce qu'on a entendu côté université Rouen-Normandie, c'est une organisation qui partage les mêmes objectifs avec une organisation qui est un peu plus modeste pour le moment mais un des premiers points que vous avez abordés et qui pour nous je pense constitue aussi une étape très importante dans nos démarches ça a été la labellisation des DRS. On y a travaillé et la candidature a été portée en 2018 même si la démarche elle existe depuis 2009 et il y a eu un agenda 21 comme dans beaucoup d'établissements 2018 il faut préparer une candidature ça mobilise beaucoup l'établissement ça mobilise beaucoup la gouvernance parce qu'il faut préparer un dossier qui est très transverse qui est multi-thématique et du coup c'était un premier point enfin c'était une étape pour moi qui était très importante 2019 on a le label on est content mais en fait c'est pas le point d'arrivée c'est plutôt le point de départ c'est vraiment un engagement aller plus loin et ça correspond aussi un petit peu après avec le renouvellement des instances à l'université autour du président de la Lys la volonté aussi de s'engager plus fortement politiquement ça s'est traduit de différentes manières notamment avec la nomination du VP en charge du conseil d'administration qui est aussi VP des DRS donc Eric Hitty qui est parmi nous et c'est vrai que le fait de porter politiquement au plus haut niveau cette mission là je pense que c'est un marqueur fort c'est transverse et ça permet aussi un travail de coordination avec les autres les autres VP qui en tout cas je pense a vraiment un impact important ça se traduit aussi évidemment dans une réflexion dans le nouveau projet stratégique sur comment est-ce qu'on fait en sorte que ces enjeux là ils infusent l'ensemble de nos orientations qu'on parle des missions fondamentales formation recherche du fonctionnement de l'activité du pilotage de l'établissement mais aussi de notre politique de site et je fais écho aussi à ce que disait Jean-Joselle sur l'importance de la politique de site sur ces sujets là et de travailler nos complémentarités donc portage politique fort une orientation stratégique qui se dégage et puis après il faut aussi opérationnaliser il faut des moyens donc vous le savez mieux que moi il faut que ça fonctionne il faut qu'il y ait un couplage politique et administratif qui fonctionne ensemble donc appui fort de la DGS et de ses équipes ça c'est vraiment important et puis des moyens à un moment donné il y aura des fortes attentes de nos communautés que ce soit des étudiants des personnels qui disent concrètement vous faites quoi donc c'est des créations alors création de postes ou redéploiement de missions aussi je pense que c'est ça qui est important concrètement il y a eu le poste que j'occupe de coordination et d'animation de la démarche qui a été mis en place en 2020 il y a la mission de Régis qui va vous être présentée il y a des missions liées sur la question de l'intégration des enjeux de formation où à un moment donné ça ne peut pas nous tenir que sur une personne mais à un moment donné il faut quand même qu'il y ait un portage et quelqu'un qui freine son bâton le pèlerin et qui aille voir les composantes les équipes pédagogiques qui travaillent avec le VP formation donc ça c'est vraiment à un moment donné il faut un numéro de téléphone et quelqu'un qui soit là pour travailler là-dessus on a un chargé de mission sur le numérique responsable l'accompagnement de projets étudiants donc voilà c'est un certain nombre de thématiques sur lesquelles on essaye d'avancer et de les porter concrètement donc des moyens un affichage politique mais un portage politique une stratégie et puis ça on va dire que c'est relativement classique et vertical moi mon boulot c'est de faire en sorte qu'à l'université tout le monde se sente impliqué concerné par ces enjeux et sache qu'est-ce que moi dans mon métier dans mon équipe individuellement et collectivement qu'est-ce que je peux faire quels sont les leviers donc la mobilisation on va dire peut-être plus horizontale elle est aussi je pense très importante je ne connais pas de recettes faciles voilà on essaye sur quoi on s'appuie c'est un réseau d'ambassadeurs on en a 57 aujourd'hui ce sont des chercheurs ce sont des informaticiens des administratifs de tous les métiers c'est vraiment intéressant parce que ça ça permet de décloisonner et de mobiliser sur le terrain des collègues qui vont à la fois remonter des bonnes pratiques les mettre en commun et en même temps aussi avoir un aspect plus descendant mais c'est un réseau qui est fondamental pour moi parce que j'ai besoin d'alliés j'ai besoin de pouvoir m'ancrer dans la réalité de terrain aussi et ces collègues ambassadeurs ambassadrices mais pas que eux ils ont besoin aussi d'espaces projets de sujets très concrets à travailler ensemble typiquement parmi ces ambassadeurs il y en a beaucoup qui sont maintenant animateurs de la fresque du climat donc ont été formés non seulement ils ont participé à une fresque mais ils ont été formés pour l'animer et pour pouvoir la déployer dans l'établissement dans les services auprès des étudiants typiquement on a fait des chantiers participatifs comme la plantation d'une mini forêt sur le campus c'est des espaces où vraiment on déclosonne complètement on travaille on est tous ensemble autour de projets très concrets qui est dans notre environnement de vie de travail du quotidien et on est comment dire c'est des petites actions mais sur des objectifs qui sont effectivement bien qui nous dépassent mais qui permettent d'être très concrètement dans le faire et ça c'est vraiment quelque chose qui permet de mobiliser les collègues mais ça permet aussi d'identifier parmi les gens qui se mobilisent des personnes ressources qui ont des connaissances qui ont des compétences et qui vont être des accélérateurs de cette transition et je pense que ces actions là il faut vraiment les encourager vous DGS mettre que les chefs de service se sentent autorisés que les personnels de leur service y s'impliquent en tant qu'ambassadeurs en tant que personnel qui vont s'engager pour mettre en place une action dans le cadre du forum des DRS etc c'est vraiment je pense des temps d'action qui vont être aussi des lieux où concrètement se fait la transformation la mise en réseau et les collaborations alors moi j'ai un ancien passé plutôt de communicant donc je ne saurais que vous encourager aussi à faire en sorte que les directions de la communication se saisissent vraiment de ces sujets parce qu'évidemment il faut faire et il faut rendre visible aussi c'est nécessaire on a des résultats il faut savoir les mettre en avant il y a des acteurs il y a des initiatives ça foisonne partout donc c'est important de les mettre en avant et c'est aussi important et là c'est pas facile mais de réussir à mettre ça en récit aussi pour donner aussi à voir comment on est en train de construire aussi un futur qui n'est pas compliqué mais qu'il faut qu'on va construire ensemble qui doit nous inspirer et donc là je pense qu'aussi ce travail de mise en récit de se projeter dans le futur c'est un travail qui est vraiment important alors moi je pense que sur ces sujets là il faut aussi faire attention il faut être très humble il faut être clair il faut être factuel et voilà on a tous on n'est pas bon dans tous les domaines donc je pense que voilà cette posture d'humilité elle est importante surtout vis-à-vis de nos communautés qui ne se manqueront pas de nous rappeler qu'on monte les muscles mais à côté de ça on est quand même un peu à la rue donc je pense que voilà c'est en tout cas c'est un des services il y en a beaucoup d'autres mais qui sont importants dans ces démarches et puis ces transformations elles se font en lien avec le territoire c'est hyper important et on voit bien que ces questions là elles requestionnent la relation des campus avec leur territoire quel est notre impact quelle est nos contributions quels sont nos effets leviers quelles sont nos expertises qu'on peut apporter au territoire et s'il y a des lieux où nous universités on a des implantations très fortes c'est nos campus mais c'est aussi nos stations biologiques et donc on a décidé de s'appuyer sur justement ces expérimentations privilégiées pour monter construire une nouvelle mission la mission terrain des transitions quelle transition je profite de ce qui vient d'être dit parce que j'ai trouvé que c'était très très bien très très bien résumé donc moi je suis Régis Super responsable de la mission terrain des transitions et j'ai aussi la lourde tâche de vous présenter à la fois une grand-mère et une nouveau-né c'est la grand-mère c'est la station biologique de Pimpon qui existe depuis plus de 50 ans et la nouvelle née c'est le faire part de naissance c'est la mission terrain des transitions donc simplement moi je suis arrivé comme médiateur scientifique après plutôt un passé de chargé de mission et d'éducateur à l'environnement à l'université dans une station de terrain c'est quoi une station de terrain j'en ai pris la responsabilité et aujourd'hui voilà on a créé une nouvelle mission donc moi je suis convaincu que le dehors j'ai baigné toute ma vie dans le dehors et que le dehors est formateur et ma conviction elle est appuyée par des publications scientifiques qui montrent que la baisse d'expérience de nature le fait qu'on passe de moins en moins de temps au contact direct du vivant et des éléments a des effets directs sur une baisse de prise de conscience des enjeux pour les générations à venir donc je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau à la station biologique de Pimpon et alors certains objets parlent mieux que mille mots tout le monde me parle de j'ai du mal j'ai pas de cravate à la maison donc j'ai ramené un bout de forêt vous allez vite comprendre pourquoi alors je vous fais pas d'activité de découverte et j'ai ramené autre chose qui pour moi symbolise vraiment beaucoup cette question de terrain c'est mes bottes c'est des bottes chameaux je vous invite à investir dans de bonnes bottes elles sont à la fois remplies d'humus de forêt et d'eau de mer parce que je travaille également sur une autre station biologique de l'université qui est une île au milieu du golfe du Morbihan et ces deux endroits au delà d'être des lieux paradisiaques sont aussi des lieux comme tu l'as très bien dit François vraiment des lieux privilégiés pour développer et ancrer ce sentiment d'appartenance aux vivants et donc cette nécessité absolue d'agir donc les stations biologiques sont des lieux qui depuis 50 ans et puis parfois depuis bien plus longtemps visent à rapprocher la science de la société les scientifiques étudiants chercheurs des terrains des territoires alors il y a autre chose parce que je vais aussi ramener le petit modèle parce qu'on a aussi voilà on a aussi cette ambition c'est de pas juste faire de l'entre-soi mais de pouvoir transmettre ça et cet ancrage puisque là on est sur la gouvernance la transformation et la métamorphose de ces stations biologiques ben voilà elles sont toutes récentes aujourd'hui la mission que je dirige elle est directement liée à la direction générale des services pendant 50 ans les stations ont été loin des yeux près du coeur de l'université Pimpon c'est à une heure de route 50 km forêt de Brosséliande le golfe du Murbihan près de Vannes ben là aujourd'hui les transitions font vraiment partie de la direction générale des services et on intervient avec des collègues des DRS enseignants chercheurs chargés de mission auprès des étudiants de manière très très directe et sur la question de gouvernance on travaille et de stratégie partenariale on travaille aussi de manière très 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 ancrée avec les territoires ruraux ça veut dire que en deux ans cette métamorphose on était des écrins parce que tout le monde parle des stations comme des écrins mais on est aussi devenu le bijou un bijou alors de manière très modeste mais un des bijoux de l'université où le public extérieur les enfants sur le temps scolaire le grand public mais aussi les services centraux les composantes de recherche viennent pour expérimenter des moments en lien direct avec la nature et avec la science bien sûr donc ça se traduit par des conventions de partenariat avec les collectivités locales qui sont aussi sources de financement de ce qui n'est pas plus mal on a une convention pluriannuelle d'objectifs sur la diffusion de la culture scientifique avec le PCI sur le territoire sur lequel je travaille mais pour illustrer un petit peu parce que là c'est beaucoup de mots j'ai ramené des objets pour vous dire ce qui s'est passé et ce qui va se passer sur l'échelle d'un mois à Pimpon une école universitaire de recherche qui s'appelle Atelier Vivant qui a réuni des étudiants de Rennes 2 en graphisme des étudiants de l'école des beaux-arts et de l'école d'architecture qui a questionné la relation entre le vivant et le non-vivant sur le territoire ils sont venus s'immerger sur le terrain ils avaient besoin de ça une journée à destination de 40 étudiants en architecture d'intérieur et design pour traiter de la question des low-tech comment inventer un futur désirable et durable dans des métiers qui habituellement sont plus sur de la promotion sur centré aussi sur la satisfaction de besoins qu'on invente dans les autres exemples très concrets on a aussi le lien qu'a souligné monsieur Jouzel tout à l'heure entre le scolaire et le supérieur on est référent pour la région des aires terrestres éducatives donc ça m'arrive d'être en face à face avec des dizaines d'enfants pour parler de gouvernance de place des enfants de manière démocratique sur les choix de gestion des milieux naturels à proximité de leur école et par rapport à la direction générale des services aujourd'hui même la direction des affaires et des relations internationales commence un séminaire de deux jours à Pimpon demain j'interviens auprès d'eux sur une fresque du climat avec cette vision et ce souhait de questionner le projet de service au regard des enjeux de transition de demain quand on est en charge des relations internationales et deux en tout cas dernier exemple voilà c'est justement à la demande de la direction générale des services un séminaire de deux jours à destination de tous les directeurs toutes les directrices des services communs dans une des stations donc là ça sera à Bayron après avoir été à Pimpon et on va re-questionner aussi sur un temps court mais comment transformer un équipement de l'université de façon à ce qu'il soit aussi durable et désirable aujourd'hui c'est une île qui ne fonctionne qu'aux énergies fossiles comment on fait demain et quelle est la place justement des décideurs et la vôtre la nôtre dans ces choix là merci beaucoup de nous avoir fait partager cette passion c'est un peu de la transmission à la transition il y a quelque chose d'intéressant dans ce que toute la manière d'être organisée on continue le zoom toujours sur le territoire avec deux fonctionnaires territoriaux contrairement aux apparences puisque Guillaume Placé est le directeur général adjoint de l'agglomération de Sergie Pontoise en charge de l'aménagement et du développement de la communauté d'agglos et Véronique Balbo est directrice de la culture enfin elle a été directrice de la culture elle a été directrice de cabinet aussi dans une énorme ville elle a même créé le cycle de la transition à l'INET pour ceux qui ne connaissent pas l'INET c'est l'Institut national des études territoriales et elle a échu par hasard comme un certain nombre d'entre nous à la direction générale d'une université et donc tous les deux vont relever le défi de nous présenter une expérience tout à fait originale de déclinaison de la transition autour de l'aspect fonctionnel académique et territorial et surtout la gouvernance qui est partagée au sein d'une association créée à ce exprès qui s'appelle Sergie résumée à la première et à la dernière lettre c'est à dire CY Campus je ne sais pas qui commence c'est Véro ou Guillaume ? Donc on a six minutes chacun parce qu'on travaille tous les jours ensemble pour vous présenter un exemple de gouvernance intégrée entre collectivité et enseignement supérieur tout a démarré par un choc un choc moi j'arrive en tant que DGS à l'université à l'époque de Sergie Pontoise et j'apprends deux jours plus tard qu'on avait 0,5 millions d'euros au CPER pour six ans donc c'était un peu traumatique donc on est rentré dans les questions en fait de gouvernance par la question immobilière c'était absolument pas possible de rester comme ça donc on a pris l'initiative université de réunir l'ensemble des acteurs du territoire sénateur enfin l'ensemble départementaire président d'agglomération de département etc etc parce qu'on s'est dit qu'il fallait que tout le monde prenne conscience qu'on ne pouvait pas rester comme ça et qu'il fallait qu'on partage une vision commune et qu'on défende des choses communes donc le truc inaugural c'est vraiment une catastrophe le moment fondateur et en fait ça a tellement bien marché je vous l'ai fait version hélicoptère que au bout de six mois on a réussi à accoucher d'une vision commune mais vraiment d'une vision commune qui fait qu'on s'est mis d'accord pour écrire un cahier des charges commun faire travailler un cabinet d'urbanistes dessus et on s'est retrouvé avec un plan guide qui était notre feuille de route qui était vraiment une vision du territoire qu'on avait transformé qui prenait en compte la question universitaire qu'est-ce que l'enseignement supérieur apportait au territoire et qu'est-ce que le territoire apportait à l'enseignement supérieur et donc on retourne un peu la ville vers l'Oise on mettait l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur autour d'un parc on scénarisait les accès à la base de loisirs etc etc on crée un nouvel îlot d'enseignement supérieur on scénarisait les accès pour les rendre visibles des fablables etc si tu as besoin d'une minute de plus tu peux ralentir un peu le débit je sais je parle toujours trop vite non non mais je vais tenir les six minutes donc du coup on a comme on s'est dit que là c'était quand même personnel dépendant parce qu'il s'était passé quelque chose entre les acteurs pour s'assurer qu'on mettrait bien en oeuvre ce plan guide que nous avions qui émanait de notre vision on a créé une association une association de gouvernance c'est-à-dire sans argent sans vraiment une vraie association de gouvernance donc l'association Seaway Campus présidée par le président de l'université mais ça peut être une présidence tournante avec les trois présidents donc président d'agglomération de département et d'université avec un bureau exécutif constitué des trois DGS on se voit toutes les trois semaines depuis etc etc avec un secrétaire général dans cette association dont la mission est d'animer des équipes mixtes à l'époque uniquement sur les questions immobilières et donc des équipes mixtes entre les équipes évidemment de l'aménageur la communauté d'agglomération représentée par Guillaume celle du département et celle de l'université donc on a créé ces équipes mixtes qui ont abouti au final si je fais le résultat de cette phase 1 au fait qu'on est passé de 500 000 euros de CPR à 10 ans plus tard un peu plus de 100 millions d'euros de CPR travailler ensemble ça marche quand on arrive tous à coordonner phase 2 c'est un nouveau choc trois ans plus tard on se dit c'était une crise et en fait on n'a absolument pas pris en compte les enjeux écologiques et sociaux dans notre plan guide à l'époque c'était pas le sujet il va peut-être falloir faire quelque chose donc on a refait le même film on s'est re-réunis et on a travaillé un cahier des charges communs on a fait appel à un cabinet extérieur et on a travaillé pendant 18 mois sur l'établissement d'une feuille de route transition partagée mais qui prenait en compte l'ensemble des parties prenantes c'est-à-dire que le groupe de travail qui a travaillé sous l'animation du cabinet était constitué évidemment toujours des collectivités des 11 établissements d'enseignement supérieur parce que j'oublie de dire que nous avons la compétence législative de politique de site à CY Université et des représentations des associations de mouvance transition on va dire du territoire et des représentants des entreprises là nous sommes en finalisation de cette feuille de route qui sera votée pour pouvoir être opposable à la prochaine assemblée générale de l'association CY Campus que je vous ai évoquée tout à l'heure donc qu'est-ce qui s'est passé là sur cette phase 2 c'est un engagement de tous les acteurs à faire ensemble avec des indicateurs d'impact et à travailler et à travailler ensemble alors qu'est-ce que ça donne les résultats de cela c'est qu'en fait on se retrouve avec trois feuilles de route transition emboîtées on a en premier la feuille de route territoriale dont je viens vous parler pourquoi cette feuille de route territoriale c'est qu'en fait si on dit par exemple nous on a signé comme la plupart d'entre vous les accords de Grenoble pour la COP2 que nous a présenté Martin tout à l'heure si on se dit on veut que nos étudiants mangent bio-sourcés et bien oui sauf que bio-sourcés ça veut dire qu'il faut que le Crous ait autre et de quoi acheter donc ça veut dire qu'il faut qu'on interroge ce qui est à 100 km autour du territoire et tout ça ça se pense dans le plan d'alimentation territoriale des collectivités et en fait à chaque fois que vous adressez un sujet local purement enseignement supérieur vous vous rendez compte que ce soit sur les mobilités l'alimentation le logement etc. que le nerf de la guerre est toujours dans les grands plans les grands schémas de programmation des collectivités territoriales donc sur cette feuille de route territoriale on a indiqué que nous on doit beaucoup bâtir encore donc que ce que l'on allait bâtir l'élo qu'on allait bâtir d'être un démonstrateur de la transition et pour l'énergie et accueillant pour les autres vivants et un îlot de fraîcheur et enfin production d'énergie tout ce que vous connaissez évidemment par cœur et dans cette feuille de route territoriale on essaye vraiment d'inventer d'embarquer une gouvernance qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance qui embarque une action systémique donc les grands plans des collectivités territoriales jusqu'à leur traduction qui nous permettent nous de tenir des engagements relatifs aux 17 ODD sur nos territoires donc dans cette feuille de route transition on embarque le PCAET pour ceux qui ne connaissent pas les acronymes les plans locaux d'urbanisme les plans d'alimentation territoriale etc. qu'est-ce que ça a donné la deuxième feuille de route donc ça c'est la feuille de route territoriale donc on invente on essaye une fois de plus on avance en marchande d'inventer une gouvernance systémique la deuxième feuille de route c'est la feuille de route académique donc c'est purement universitaire politique de site porté par le président le DGS et porté par un premier VP qui est consacré à ça et un DGA qui est 100% consacré à ça donc dans cette feuille de route académique on a participé en dimension intellectuelle donc on a participé au groupe de travail de Jean Jouzel on a des moyens dédiés on a réussi à avoir plus de 20 millions d'euros du PIA dédié on a des objectifs qui sont évidemment comme tout le monde l'évolution de l'offre de formation et de la recherche et on a essayé de créer les moyens d'y parvenir d'un point de vue gouvernance donc on voulait être poussé par les étudiants donc au sein des statuts parce qu'on est on est dérogatoire à la gouvernance traditionnelle comme Frédéric à ma droite un parlement des étudiants pour essayer que dans notre gouvernance statutaire les étudiants nous poussent sur les enjeux sur les qu'on ait une feuille de route des étudiants sur ce sujet on a créé un institut académique comme 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 au Rouen des transitions qui soient des ressources pour enfin c'est vraiment les enseignants qui puissent essayer d'emporter une dynamique auprès des autres enseignants un centre de ressources qui cette fois-ci au sein des directions administratives avec une vingtaine d'ingénieurs pédagogiques qui puissent accompagner l'ensemble des formations que tout le monde travaille sur des projets good for life de façon à ce que les étudiants puissent avoir au sein de leur formation une expérience dans ce domaine une école de design donc design pas au sens esthétique du terme mais qui adresse toujours les finalités et puis les outils habituels fresques de climat sur l'ITES et qui gagne et malgré tout ça c'est dur et c'est lent voilà c'est on avance mais c'est dur et c'est lent le résultat c'est quoi c'est donc c'est Guillaume qui donne le résultat non ? oui donc je parle je passe directement à la feuille de route fonctionnelle la troisième feuille de route et j'ai fini c'est faire autrement tout ce que l'on fait déjà donc là c'est évidemment sur transformation de la commande publique ou par exemple zéro 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 produit chimique sur sur les 6 millions d'euros de ménage etc les espaces verts et traiteurs papier comme fait tout le monde sobriété énergétique avec une tracting production d'énergie tri et surtout un travail avec des designers de vraiment vraiment pour interroger les 980 agents sur ce qu'ils souhaitent et peuvent faire à leur niveau sur les pratiques et maintenant qu'on a cette feuille de route des 980 agents qui ont répondu pendant 6 mois à ces questions on essaye de créer le laboratoire d'innovation qui puisse accompagner la mise en oeuvre voilà le perf Guillaume il reste donc 2 minutes 2 minutes écoutez j'irai à l'essentiel moi je suis arrivé il y a à peine un peu plus d'un an à l'agglomération de Sergi Pontoise une des premières réunions que j'ai faites effectivement c'était une visio on était en plein Covid et donc avec Véronique et ma directrice générale et on devait parler de transition je pensais naïvement qu'on allait parler voilà rénovation énergétique du patrimoine universitaire éventuellement mobilité des étudiants questions académiques et puis je me suis retrouvé dans une visio où on a parlé projet alimentaire territorial où on a parlé plan climat bien entendu on a parlé biodiversité on a parlé artificialisation des sols et puis quand je dis qu'on en a parlé on n'était pas juste en train de consulter l'université comme on consulte habituellement les partenaires on était vraiment en train de travailler co-construire d'accord je sors de la visio et je dis à ma directrice générale mais c'est quoi ce truc à priori j'ai été recruté pour ça quand même c'est un peu notre job c'est nos compétences la mobilité l'aménagement de l'espace c'est nous et là elle m'a expliqué et puis dans les semaines qui ont suivi on s'est connus on a appris à travailler ensemble et puis on a fini par j'ai fini par adhérer finalement à ce qui est un peu une expérience l'expérience qui est de travailler ensemble cette transition et quand je dis ensemble c'est pas côte à côte c'est pas en même temps c'est pas parallèlement c'est vraiment la construire ensemble en essayant d'être un peu à l'échelle locale un peu une avant-garde on va dire de cette transition pour le territoire en essayant d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait faire chacun isolément les résultats ils ont été donnés donc je vais juste me concentrer sur nous pourquoi quel est notre intérêt d'une certaine manière nous agglomérations d'avoir de faire ce travail d'aller aussi loin dans ce travail avec l'université d'une certaine manière se dessaisir aussi en partie de notre influence de notre pouvoir de notre compétence enfin se dessaisir le mot est un peu fort mais c'est quand même un peu l'esprit alors d'abord bien sûr parce que l'université nous apporte ça c'est classique une capacité de matière grise une compétence académique l'université nous apporte aussi son poids sur le territoire Sergi-Pontois c'est 215 000 habitants c'est 30 000 étudiants c'est 3600 enseignants chercheurs donc c'est un poids bien sûr considérable pour nous c'est un poids aussi financier le CPER qui va être bientôt voté c'est quand même plus de 100 millions d'euros pour l'enseignement supérieur sur le territoire de Sergi-Pontois 100 millions d'euros c'est l'équivalent de l'ensemble des engagements d'investissement nouveaux de l'agglomération pris pour l'ensemble du mandat qui vient donc pour les 6 ans qui viennent donc l'université c'est aussi un poids financier important c'est un poids aussi urbain un des principaux défis je m'occupe d'aménagement à Sergi-Pontoise un des principaux défis c'est d'assurer le recyclage urbain du quartier du grand centre de Sergi vous connaissez Sergi Ville Nouvelle le quartier le premier quartier créé c'est celui qui est aujourd'hui le coeur de ce campus de Sergi-Pontoise et donc on a un quartier qui a aujourd'hui 50 ans et qui arrive en partie en obsolescence on a des friches comme ça parce que le marché du bureau en plus marche moins bien et donc aujourd'hui un des gros leviers c'est l'université c'est le développement universitaire quand on a une opération un peu compliquée à sortir pour rénover une tour de bureau en logement le produit qui nous permet de sortir l'opération c'est du logement étudiant quand on a des équipements des services à fournir et des lieux qui s'y prêtent on se tourne naturellement vers le développement universitaire parce qu'on sait qu'il y a une dynamique donc c'est un levier évident pour le développement du territoire et pour sa transition et en l'espèce pour le recyclage entier dans le quartier donc autre raison effectivement de notre intérêt à travailler très étroitement avec l'université autre intérêt c'est votre capacité aussi à animer des partenariats et à mobiliser des financements des partenaires pour ne prendre qu'un exemple du projet Civoy Génération qui mobilise plus de 20 millions d'euros du PIA sur un programme de plus de 15 millions d'euros sont des volumes forcément importants à l'échelle d'une agglomération comme la nôtre c'est aussi des solutions pratiques techniques financières intéressantes un exemple qui date de la semaine dernière on a un projet de micro forêt urbaine sur un délaissé justement dans ce quartier du grand centre on a plein d'entreprises qui sont prêtes à nous verser de l'argent parce qu'ils trouvent ça bien au titre de la responsabilité sociale effectivement de financer la plantation de ces arbres sauf que nous c'est très compliqué je vais voir les juristes chez moi je vais voir les financiers c'est très compliqué etc on a trouvé une solution c'est un partenariat avec l'université un partenariat avec la fondation qui va être le support de ces financements privés de manière à ce qu'on puisse la construire ensemble avec l'outil juridique et financier de la fondation Civoy et puis peut-être pour quasiment terminer pour être pour être court je pense que plus fondamentalement plus fondamentalement encore je pense que vous avez au niveau de l'université cette capacité à être à un niveau d'ambition qui est difficile à atteindre pour nous pourquoi ? je crois que cette transition écologique en un inconscient c'est une révolution et tous les marxistes léninistes vous le diront pour une révolution il faut une avant-garde bon et et l'avant-garde pour qu'elle fonctionne bien il faut qu'elle soit au devant de la base mais pas trop loin non plus d'une certaine manière il y a une bonne distance à trouver et vous avez un public au niveau des universités un public étudiant les nouvelles générations qui même si Jean-Joselle en parlait il y a encore beaucoup de travail à faire vit quand même est né avec ces sujets écologiques vont vivre demain avec deux degrés de plus et sont vraiment attachés à ce que dans les programmes d'enseignement dans les institutions quand ils s'inscrivent dans une université on ait ces niveaux de valeur ces niveaux d'ambition et c'est je crois une exigence qui vous apporte fortement pour nous c'est un petit peu plus compliqué un élu quand on a un projet d'aménagement et qu'on explique voilà monsieur le maire on n'est pas très loin de la gare RER il faudrait être réduire le nombre de places de stationnement favoriser les mobilités douces bon bien sûr il essaie d'être responsable il essaie d'être ambitieux mais il sait aussi que sa population voilà n'est pas forcément encore au niveau de conscience attendu et quand vous faites une réunion publique dans une commune le sujet qui vient tout de suite c'est le stationnement il manque des places de stationnement quel que soit le projet d'aménagement que vous faites donc ça pour dire que d'une certaine manière en travaillant entre l'université et l'agglomération et donc notamment les élus de l'agglomération c'est aussi s'engager s'obliger d'une certaine manière à avoir un niveau d'ambition peut-être supérieur c'est une forme de contrainte externe qu'on se donne en se disant voilà vous l'université vous serez de toute façon je pense plus loin que nous parce que vous avez besoin de l'être et donc s'arrimer d'une certaine manière à cette ambition universitaire c'est pour nous une manière d'être sans doute plus ambitieux voilà merci beaucoup alors on va quitter l'université comme stimulant du territoire pour rentrer vraiment dans le coeur de la machine cette fois avec Antoine Philippot Antoine Philippot est le vice-président étudiant de l'université de Bordeaux il est oui j'ai entendu non qui a dit non je déteste qu'on me dit dans des campus de l'université de Bordeaux merci il est aussi créateur d'entreprise et il a de nombreuses expériences puisqu'il est en césure de master et on lui a demandé de venir témoigner aujourd'hui de différents points de cette expérience donc évidemment le développement durable la responsabilité sociétale dans la vie de campus les actions de la vie associative et l'exemple des étudiants ambassadeurs voilà passe au programme pour 10 minutes ça va le faire ça va le faire bonjour à toutes et à tous effectivement quelques éléments de contexte sur cette sur effectivement sur ce public étudiant ça a été rappelé ce matin et c'est extrêmement vrai c'est extrêmement hétérogène et cette pression des étudiants elle n'est pas non plus sur l'ensemble des étudiants ça on le voit vraiment on a un niveau de sensibilisation et d'engagement du public étudiant qui est très disparate entre les étudiants entre les niveaux aussi d'études entre certaines années de licence de master etc et même plus généralement entre leurs comportements qu'ils vont avoir chez eux ou en dehors de l'université et les comportements qu'ils vont adopter sur l'université donc on a vraiment une vraie différence sur ce public étudiant à l'université et malheureusement c'est plutôt en défaveur de nos sites universitaires un exemple très précis par exemple sur les déchets on se rend compte qu'ils sont plus enclins à mieux gérer leurs déchets chez eux que sur le campus donc on a vraiment des exemples où malheureusement c'est plutôt au profit de ce qu'ils font chez eux et pas à l'université on a tout de même quand même beaucoup d'attentes des étudiants sur ces questions de transition environnementale notamment sur des filières où les étudiants se questionnent beaucoup on l'a vu très récemment avec les discours à la fin des diplômes des grandes écoles on l'a aussi nous à l'université de Bordeaux sur certaines filières notamment sur l'aéronautique ou des filières de chimie sur des filières qui en fait ont un gros impact environnemental et où les étudiants ont des vraies attentes sur j'ai envie de travailler dans ce métier mais concrètement je veux aussi être en phase avec les enjeux et on a et ça a été très bien rappelé ce matin par monsieur Jougel un vrai biais des étudiants dans la perception des enjeux des actions aujourd'hui ce qui ressort au niveau des étudiants à chaque fois qu'on évoque le sujet c'est quelque chose de très palpable c'est sur le campus la gestion des déchets les espaces verts et finalement quand on regarde les bilans carbone de nos établissements c'est pas là dessus qu'on a le plus gros levier ça va être sur les mobilités sur les déplacements en avion sur les déplacements de tous les jours et donc finalement les étudiants n'ont pas forcément et c'était très bien résumé ce matin par monsieur Jougel cette vision sur concrètement quel est l'impact il reste encore quelque chose de très terre à terre donc là il y a aussi un vrai travail de sensibilisation pour que les attentes des étudiants finalement montent au niveau qu'on peut avoir et qu'on peut partager au niveau des directions des établissements au niveau des associations au niveau de la vie de campus alors je pense que le périmètre de la vie de campus c'est clairement l'un des périmètres les plus simples à faire évoluer par rapport à la formation à la recherche moins d'acteurs voilà donc une facilité peut-être aussi plus d'implication des étudiants donc c'est un périmètre qui évolue plus vite pour prendre un exemple très concret l'université de Bordeaux nous on a maintenant des formations obligatoires pour nos associations sur des thématiques par exemple de développement durable d'éco-responsabilisation de leurs événements sur des thématiques de prévention contre les violences sexistes et sexuelles mais on va également les accompagner sur du financement du surfinancement en fait des surcoûts liés à l'éco-responsabilisation de leurs événements sur les différents financements qu'ils peuvent avoir donc aujourd'hui ça amène effectivement nos associations et le périmètre de la vie de campus plus généralement à être peut-être un petit peu plus en avance parce qu'il avait certaines facilités mais et là-dessus je dois vraiment vous sensibiliser là-dessus au niveau des étudiants on a côté établissement cette volonté d'avoir un maximum d'étudiants et étudiantes qui participent qui s'engagent mais tout ça ça passera pas sans une vraie dynamique globale et une vraie valorisation de l'engagement c'est-à-dire que vouloir un étudiant ou un groupe d'étudiants juste pour un GT en one shot ça fonctionnera pas et si en fait l'étudiant ne répond pas du moins c'est ce qu'on constate sur notre université je pense que c'est un constat partagé si on a cette difficulté ça ressortait dans ce que vous montrez la CETES ce matin justement sur le fait de réussir à engager la communauté étudiante c'est parce qu'il faut réussir à le faire de manière globale structurante et le valoriser au sein des maquettes et pas simplement sur des one shot quand ça arrange tel ou tel service ça c'est un petit peu je pense l'enjeu partagé qu'on a de se dire comment est-ce qu'on arrive à les inclure avec une vraie dynamique et pas sur du coup par coup justement donc transition pour miser justement sur cet engagement étudiant l'un des leviers je vais faire un petit retour d'expérience qu'on a sur Bordeaux c'est l'emploi étudiant alors il ne faut pas que ce soit la seule carotte qu'on ait en levier d'engagement étudiant ça serait dommage d'être réduit que à l'emploi étudiant mais ça reste un levier très intéressant que nous on a pu utiliser à la suite d'une signature de la feuille de route de transition de l'université de Bordeaux qu'on a à nous depuis décembre 2020 qui reprend les éléments du label des DRS qui reprend également l'accord de Grenoble qui va plus loin sur certains points on a mis en place une équipe de 10 emplois étudiants ils ont 200 heures sur l'année moi je me suis occupé donc cette année c'était la première année d'expérimentation je les ai coordonnées cette année avec des missions trois missions principales principalement de la médiation de paire à paire on se rend compte qu'avec toute la bonne volonté et je sais qu'elle est vraie cette volonté des services des DGS des vice-présidents de sensibiliser par les étudiants on a une grosse difficulté à le faire en tant que service en tant que personnel en tant qu'enseignant chercheur là où la médiation de paire à paire est vraiment un levier on a vraiment eu une très très grosse efficacité j'étais cette année sur cette médiation de paire à paire j'étais pas beaucoup plus vieux que mon équipe mais 3-4 ans de plus que mon équipe et déjà ils me dépassaient sur certains points sur cette génération de millenials digital native qui est notamment sur la communication Instagram etc est déjà un niveau qui me dépasse presque moins alors que je suis pas si loin que ça de cette génération donc ils m'ont vraiment surpris voilà sur ce côté paire à paire extrêmement proche et vraiment des générations qui s'il y a de plus en plus vite à ce niveau là et donc au niveau des missions on prend en mission évidemment cette médiation sur la sensibilisation et grosso modo deux typologies d'événements qu'ils ont pu mener des événements on leur a vraiment laissé carte blanche donc ils ont pu avec un budget avec de l'ARH mener des événements de sensibilisation mais également d'action des cleanwalks etc sur les campus et là c'est vraiment des événements qu'ils ont pu ils l'ont créé de A à Z on leur a laissé le temps donc les RRH pour le faire et le budget derrière et certains événements également établissements où on avait des politiques d'établissement de se positionner sur tel ou tel événement ou co-construire des événements avec des partenaires et sur lesquels on a évidemment proposé à nos étudiants ambassadeurs ambassadrices de participer pour l'université à ces événements et il me reste deux points justement ça nous a aussi permis ces ambassadeurs ambassadrices de les faire participer à nos GT à certains conseils on a évidemment des conseils dans lesquels on a des élus mais en parallèle de ça on sait que quand on arrive à un côté très opérationnel très terrain souvent on n'a pas des élus c'est plutôt des groupes de travail avec des appels à volontaires et là justement ça nous a permis d'avoir ces étudiants qui étaient disponibles motivés avec une certaine expertise à force parce qu'on a pu aussi les former sur la complexité d'une université comme nous on peut la connaître à la taille de notre établissement et donc pour que nos étudiants puissent aller participer à ces GT où souvent on avait peu voire pas de participation étudiante le dernier point sur lequel je souhaitais vraiment insister et sur lequel je pense que les étudiants ont beaucoup d'attentes ils vont être très vigilants sur le greenwashing a fortiori les étudiants qui sont déjà engagés sur la thématique plus ils vont être engagés sur la thématique plus ils vont avoir d'attentes et évidemment plus ils vont être vigilants à ce qu'on leur présente et à ces grandes feuilles de route il faut bien s'imaginer que pour un étudiant un projet qui prend plus de deux mois c'est long donc imaginez que tous nos projets à nous sont extrêmement longs c'est vraiment un temps universitaire qui est imaginé à l'échelle d'un semestre voire d'une année le pluriannuel n'est pas dans leurs agendas et donc on a un vrai enjeu à être capable de communiquer sur cette complexité sur l'inertie qu'on va avoir dans nos différents établissements et sur comment est-ce que justement ces feuilles de route ne restent pas que des feuilles de route ou que des schémas directeurs on a quelque chose à l'Université de Bordeaux qu'on a mis en place qu'on expérimente depuis un an qui s'appelle aussi le CTS alors c'est pas exactement le même acronyme mais nous c'est le conseil des transitions environnementales et sociétales on n'est pas très très loin au niveau de l'acronyme c'est un conseil qui est indépendant mais statutaire on a à la fois des membres experts qui ont candidaté qui proviennent des enseignants chercheurs des personnels de l'université et des étudiants et également des étudiants tirés au sort qui se réunissent plusieurs fois par an pour évaluer la politique et l'engagement de l'établissement donc en fait c'est un conseil qui rend un avis qui est public donc qui est partagé après à l'ensemble de la communauté sur est-ce que l'université a atteint ses objectifs et est-ce que les objectifs de l'université sont à la hauteur des enjeux et donc ça c'est un organe qui nous permet de venir dire du coup moi je suis en tant que coordinateur je suis dans cet organe là et ça nous permet d'être extrêmement critique puisqu'on est indépendant de la direction c'est un organe dans lequel ne siège pas la direction mais par contre on est quand même statutaire au niveau de l'université et on peut du coup rendre un avis positif, négatif avec des points à améliorer sur justement la position de l'université par rapport à ses engagements et par rapport aux enjeux donc ça je pense que c'est un bel exemple d'outils entre guillemets qui permettent de vérifier les engagements et donc nous terminons ce focus sur les campus par le président Dehan qui n'intervient pas ici comme président de notre association mais comme DGS d'une université engagée y compris dans le programme d'excellence Erasme et donc qui va nous donner une illustration de la gouvernance et de la stratégie partenariale mise en place dans son université avec notamment la traduction dans la formation et la recherche et une petite originalité qui est le pilotage avec des non académiques au sein du comité stratégique qui n'est pas sans rappeler ce que vient de nous dire Antoine Philippot Merci Jean-Christophe donc je vais vous parler du projet de l'université Paris-Est Créteil qui est modeste à ce stade mais en tous les cas extrêmement ambitieux sur la durée le collègue étudiant parlait effectivement du temps long du temps court bon là c'est je suis désolé c'est un projet sur 10 ans bon en tous les cas on va essayer de le scander et faire en sorte qu'il y ait des réalisations concrètes rapidement par rapport à l'université Paris-Est Créteil c'est environ 42 000 étudiants et puis en termes de personnel enseignant-chercheur enseignant et puis BIAT comme on dit dans nos jargons aux alentours de 3000 on est une université qui est déployée sur l'est le sud-est transilien sur 3 départements et ventilée comme dirait Audiard sur 17 sites donc ça va de la Seine-Saint-Denis jusqu'à puisqu'on parlait de forêt aussi tout à l'heure jusqu'à la forêt de Fontaine Bleau voilà on a un IUT qui est vraiment implanté au milieu de la forêt ce qui est une réelle incongruité mais bon bref donc on est parti par rapport à ce projet d'un constat et d'une conviction que l'UPEC était ou est implanté sur un territoire qui présente des difficultés socio-économiques importantes et qu'il était du devoir de l'université d'y répondre voilà donc c'est un territoire comme on dit dans l'urbanistique un territoire monde qui est une forme de laboratoire finalement d'une société en mutation assez rapide évidemment territoire contrasté avec des poches de pauvreté des poches aussi de richesse sur certaines parties du département notamment du Val-de-Marne pardon et avec de nombreuses dynamiques spatiales sociales etc donc c'est un lieu de vulnérabilité au sens large et aussi malheureusement de fortes inégalités donc de ce fait on a considéré que l'obligation pour l'université c'est de pouvoir y répondre et en tous les cas d'amener quelques solutions l'établissement a inscrit ces problématiques les vulnérabilités au sens large comme une des thématiques prioritaires en matière de recherche et de formation et le programme Erasme auquel faisait référence Jean-Christophe c'est bien la continuité du projet stratégique de l'établissement qui avait été initié il y a environ deux ans avec un objectif d'être une université de la transformation sociale et environnementale alors après le constat et la conviction la vision comme on dit donc c'est d'être l'université engagée de référence alors on s'est un peu inspiré de ce qu'on appelle les civic universities au Royaume-Uni notamment donc on souhaite décloisonner les murs ou en tous les cas travailler je pense à l'exemple de CRJ de façon beaucoup plus étroite avec la société au sens large du terme que ce soit des collectivités le monde socio-économique le monde associatif etc de manière à pouvoir apporter des réponses un peu plus concrètes donc aux enjeux majeurs de cette transformation sociale alors cette vision l'a décliné assez largement jusqu'à notre logo et pour nous être une université engagée c'est surtout prendre des engagements vis-à-vis de l'ensemble de nos communautés alors à la fois à l'interne j'ai bien les communautés à l'interne parce qu'il n'y en a pas qu'une on est quand même aussi assez divers et tout particulièrement notamment les personnels administratifs et techniques et être engagé c'est aussi être responsable et pouvoir rendre compte de la bonne réalisation donc des engagements en question après la vision quelle méthode on a adopté pour élaborer notre réponse à l'appel à projet c'était une co-construction c'est assez classique on a co-construit des engagements mutuels avec l'ensemble des personnels enseignants c'est l'enchercheur les étudiants aussi et puis certains de nos partenaires pas tous mais en tous les cas les partenaires les plus proches le programme a été construit sur la base des productions d'environ 6 groupes de travail ça représentait de mémoire 100 à 120 personnes alors ça peut paraître modeste mais on a tout de même associé 100 à 120 personnes dans la réflexion et on a fait remonter remonter toutes ces informations au niveau central donc l'intérêt pour en termes de méthode donc co-construction on va tenter de renforcer cette relation de confiance entre les acteurs du territoire et pour faire très chic on a on a envisagé on a eu une approche dit holistique one territory des problématiques qu'on peut rencontrer donc et des problématiques que rencontrent les uns et les autres et qui parfois sont similaires d'ailleurs et donc les solutions qu'on peut trouver doivent se faire en partenariat dans une forme de logique de cercle de cercle vertueux toujours dans la méthode on s'est dit que l'université évidemment dans la cité sur son territoire après tout n'est qu'une partie d'un grand tout d'un grand tout au sens territoire là encore ça me rappelle ce que viennent de dire les deux collègues par rapport à Cergy et avec un objectif peut-être impropre vu des collectivités locales en première garde d'améliorer les conditions de vie des habitants sur l'ensemble du territoire donc finalement quand même on se rapproche assez fortement de ce que vous avez pu faire sur Cergy mais là encore c'était à la fois de la méthode mais aussi de la conviction alors après par rapport à un projet de ce type dès lors qu'on avait obtenu le résultat c'était d'élaborer des modalités de gouvernance et d'organisation donc au service des transformations que j'évoquais à la fois sociétale et environnementale alors en interne ça s'est traduit un engagement de longue date de l'équipe politique au travers de son projet stratégique initial une vice-présidence science avec et pour la société de plein exercice là encore de longue date et puis effectivement l'engagement était la thématique principale du projet je viens de le rappeler 20-24 un programme là c'est le côté corporate qui a été rédigé conjointement et de manière égale par l'équipe politique et la direction générale des services là encore au sens large avec mes adjoints et avec tous les directeurs des services centraux et communs où on a profondément inscrit le renforcement et la transformation de l'administration universitaire ça vraiment moi j'y tenais au service des transformations globales c'était pas qu'un projet ou ce n'est pas qu'un projet politique c'est pas qu'une vision stratégique c'est un projet qui est structurant et transformant et pour transformer un établissement ça passe aussi par la transformation de je vais le dire comme ça et rapidement de son administration voilà donc on l'a vraiment introduit on a mis en place un DGA un directeur général des services adjoints qui sera le directeur exécutif du programme et donc qui sera entièrement dédié à la mise en oeuvre de l'ensemble des actions et puis aussi de piloter la transformation organisationnelle qui est induite on a tablé aussi sur évidemment un engagement fort de l'ensemble des collègues des agents on va y travailler assez rapidement parce qu'une fois qu'on parle d'engagement l'engagement c'est évidemment polysémique qu'est-ce que ça veut dire être engagé quand on est je vais prendre un exemple caricatural peut-être au fin fond d'une agence comptable je regarde José en face le collègue ben oui être engagé ça peut prendre de multiples formes être engagé c'est transformer sa façon de travailler avoir une offre de services complètement revisité aller plus vite parfois pas toujours et en tous les cas avoir une offre de services de qualité et ça aussi c'est de l'engagement et on ne voulait absolument pas l'exclure donc ça va vraiment jusqu'au plus profond enfin en tous les cas c'est l'ambition au point de départ et puis aussi en interne une direction du patrimoine et du développement durable sur le développement durable c'est quelque chose en devenir en tous les cas qu'on espère répondre aux défis environnementaux on en a parlé qu'il s'agisse de rénovation du CPR de la gestion des déchets des mobilités etc alors un petit focus aussi sur le développement des relations partenariales et donc la dimension co-construction avec les partenaires donc là dans le projet comment dire dans la stratégie on a considéré que cette notion d'engagement devait être portée évidemment au plus haut niveau politique donc à la fois par le président les vice-présidents dédiés et au niveau de la direction générale des services on a décidé évidemment parce que sans ressources au sens large c'est quand même tout de même difficile d'allouer des moyens humains et financiers extrêmement conséquents alors évidemment l'argent qu'on a obtenu dans le cadre du PIA va y aider c'est environ 21 millions d'euros sur la dizaine d'années voilà donc on est déjà sur une trentaine d'ETP qu'on va assez rapidement tenter de recrutiser et puis qui seront évidemment financés grâce au programme donc ils viendront renforcer à la fois les services support soutien et puis venir remplir des missions qui ne sont pas encore d'ores et déjà présentes on va aussi répartir des moyens financiers en direction de l'ensemble des communautés donc au travers notamment d'appels d'offres en formation en recherche mais aussi probablement en direction des services centraux services centraux et communs tout le monde sera tout le monde sera éligible mais il faut qu'on y travaille un peu plus finement voilà alors sur les je vais essayer d'accélérer sur les actions donc je suis presque je suis presque au bout Jean-Christophe on va travailler on va travailler comme je le disais sur l'ensemble des coeurs de métiers de l'université on va tenter de repenser la formation avec un objet qu'on a appelé un centre pour la réussite et le bien-être étudiant voilà avec une approche innovante de l'accompagnement des étudiants en tenant compte de leur situation socio-psychologique en essayant au maximum de les impliquer ce sera complété par un observatoire des réussites étudiantes là encore pour lui appréhender les trajectoires de réussite et ou d'échec d'ailleurs des collègues étudiants focaliser partager la recherche aussi on va créer un observatoire de l'impact de la recherche mais pas au sens bibliométrique du terme vraiment l'impact sur le territoire finalement de l'activité de nos laboratoires et donc organiser des ateliers participatifs voilà mener une réflexion en interne sur la manière d'évaluer et de communiquer l'impact de la recherche dite engagée une recherche dite engagée c'est par exemple la recherche sur la pollution de l'air de l'eau et dieu sait si ça a du sens en Ile-de-France des sujets comme ça c'est des choses qu'on faisait avant je vous rassure mais en tous les cas ça prend d'autant plus de sens dans la stratégie et dans la trajectoire globale du projet voilà et puis j'en arrive aussi au partenariat et aux communautés on va créer ce qu'on appelle un bureau de l'engagement un bureau de la qualité donc le bureau de l'engagement ce sera le point de référence pour toutes les activités engageant le territoire et nos parties prenantes voilà le bureau de la qualité ce sera dans un souci d'assurance de la transparence voilà vis-à-vis des citoyens je ne vais pas développer plus au-delà sur la qualité mais en tous les cas c'est extrêmement intéressant et puis dernier point quand même un appel des appels à projet annuel extrêmement important aux alentours de 7 à 800 kilos voilà et deux objets vraiment pour conclure une assemblée des partenaires qui sera un peu multimodale multiforme qui pourra pour Véronique pas pour te faire plaisir mais en tous les cas prendre la forme d'une assemblée des étudiants à voir sous quel format là aussi on y réfléchit et puis pour conclure aussi un comité stratégique avec des personnalités qu'on espère voilà drafter comme on dit au BASEC de très haut niveau mais surtout des non académiques qu'ils soient absolument non académiques et on a même été plus loin c'est à dire qu'on a même été chercher des personnalités qui n'étaient même pas passées du tout par l'université exclusivement par de grandes écoles comme on dit dans le milieu français et ça je crois que ça va être en tous les cas ça peut être extrêmement intéressant donc voilà de façon très très rapide l'ambition du PEC en tant qu'université engagée presque rapide merci Frédéric donc vous avez compris cette table ronde a été construite pour partir d'une problématique et d'aller le plus près possible de nos campus c'était l'idée de partager avec vous des bonnes pratiques et de vous montrer des expériences différentes qui peuvent résonner ou pas avec certaines de vos propres activités ou de votre gouvernance ou de vos partenariats et donc il reste une vingtaine de minutes pour que vous puissiez interpeller les participants ou témoigner de choses que vous avez entendues qui vous ont fait réagir soit parce que ça résonne avec ce que vous faites soit parce qu'au contraire ça vous semble totalement aberrant merci à tous Valérie Wadlow déjà Samia Piccardi alors d'abord bravo parce que nous on est très très en retard par rapport à tous vos témoignages donc je viens prendre des leçons mais ça me questionne aussi vous avez bien souligné la dimension transversale de ces démarches et de ces sujets il a été rappelé que l'université fonctionne énormément en silo il me semble en tout cas moi c'est ce que j'observe dans mon environnement que comme on fonctionne de plus en plus sous contrainte les phénomènes de silo s'accentuent au lieu de s'atténuer avec le temps parce que faire de la transversalité ça nécessite du temps vous avez aussi pointé la difficulté entre la nécessité de se projeter dans une pluriannualité qui est absolument pas à l'échelle du temps étudiant et donc face à tout ça moi la question que j'ai envie de vous poser c'est comment comment vous arrivez alors vous avez donné des pistes mais si vous pouvez revenir un peu là dessus à échapper au fait que cette problématique comme les autres et face au fait que les autres justement fonctionnent en silo comment on fait pour qu'elle ne se replie pas sur elle-même et qu'elle ne se renferme pas sur des actions ciblées les actions ciblées elles sont nécessaires mais il me semble que le principal enjeu il est sur comment on fait évoluer les pratiques comment on évalue l'ensemble de nos politiques c'est-à-dire pas seulement les actions spécifiques sur ces thématiques et est-ce que par exemple vous avez des outils ou comme on peut le faire dans certains établissements ou dans les collectivités où chaque dossier avant d'arriver sur un bureau a un visa du VP Finance sur les impacts financiers est-ce qu'il y a un visa sur l'impact sur ces dimensions de transition écologique en sens large en tout cas développement durable et responsabilité sociétale donc voilà concrètement comment on arrive dans les difficultés actuelles notre manière de travailler qui est de plus en plus dure qui nous renferme tous sur nos problématiques on n'arrive déjà pas à faire le minimum de son périmètre à faire intégrer ces dimensions-là aussi bien sur le plan politique dans les décisions politiques qui sont prises dans les bureaux puis ensuite dans sa déclinaison côté direction générale des services Alors qui veut s'y coller là ? Je veux bien démarrer Valérie Non non je veux bien démarrer comment on fait ? On donnera aussi l'apport à la menace parce que c'est quand même le politique de la bande donc un DG un politique ce sera pas mal Me semble-t-il justement il faut déjà qu'il y ait un portage politique enfin le plus fort possible et au meilleur niveau comme on dit ça c'est complètement indispensable tu vas me dire c'est pas suffisant mais c'est pas toujours le cas sur des et y compris sur des éléments de stratégie extrêmement globale des établissements donc il faut quand même une conviction et comme on dit en mauvais français un sponsoring politique extrêmement fort pour qu'on y arrive aussi il faut je trouve que ça a été intéressant notamment dans l'exemple que je citais chez moi arriver à faire adhérer les gens c'est à dire à faire co-construire à les faire participer vraiment les faire participer donc des enseignants on a essayé de mixer des enseignants des enseignants-chercheurs des chercheurs même d'ailleurs de PST des personnes administratives et techniques parfois j'avoue que les groupes c'était un peu baroque point de départ voilà il faut se lancer dans tous les cas si tu ne le fais pas à mon avis c'est quand même très très compliqué et il faut le faire en plus à une échelle assez large pour que ça commence à faire un peu du bruit et du buzz à l'intérieur de l'établissement en se disant qu'est-ce que c'est que ça encore j'ai autre chose à faire enfin bref et revenir revenir aux affaires concrètes et importantes je ne dis pas le contraire qui nous occupent tous et puis peut-être un dernier élément last but not least il faut aussi des ressources il faut des ressources il faut des moyens des ressources humaines bien sûr des talents des compétences et de l'argent le projet enfin moi à titre personnel que je présentais sur l'UPEC ce n'est pas extraordinaire mais c'est quand même 20 millions c'est 20 millions de bonus faites-vous plaisir donc ça te permet quand même un petit peu d'imagination d'autant plus que c'est 20 millions qui ne vont pas être dépensés mais comme tous les projets de ce type en linéaire tu peux mettre un focus au point de départ enfin donner des coups d'accélérateur etc enfin moi je pense qu'il faut à minima ces éléments-là donc premiers éléments de réponse je rejoins complètement le portage politique ça c'est important si on prend notre expérience c'est un des trois axes stratégiques de l'établissement donc déjà ça s'impose là et ensuite c'est beaucoup de temps passé beaucoup d'échanges je dirais c'est une des tournées moi j'ai fait beaucoup de tournées auprès des directeurs de composantes c'est des tournées auprès des directeurs de laboratoire pour aller expliquer partager tout est dans le partage et la construction et on y passe beaucoup de temps et effectivement il faut avoir des ressources parce qu'un VP tout seul n'y arrive pas et dans notre exemple l'université a mis en place des ressources vous voyez par exemple l'enseignement on a réussi à faire adhérer les collègues c'est-à-dire que quand on va voir les collègues directeurs de composants directeurs de services directeurs de labo tous sont d'accord qu'il faut y aller voilà ça première chose mais ensuite quand on discute des actions concrètes et que par exemple mettre en place si je prends l'exemple de l'enseignement oui il va nous falloir des heures pour mettre ça en place ça c'est autre chose je ne vous cache pas qu'il y a àvers certaines composantes même il a fallu ça venait à un moment donné trop d'en haut voilà il a fallu même aller démoner certaines fois mais quand on quand on prend le temps d'aller expliquer aux gens on arrive à les emmener dans la dans la direction aussi où on veut aller en construisant bien évidemment mais c'est vraiment beaucoup de temps moi dans mon cas il est prévu qu'on mette en place aussi trois chargés de mission dans nos champs pour m'aider aussi à ces échanges là parce que tout passe par l'échange et on doit vraiment et c'est en interne mais aussi c'est à l'extérieur parce que le travail un gros travail de lobby à l'extérieur alors nous on a eu la chance aussi vous voyez c'est qu'on a des partenariats forts avec la région et la métropole on travaille vraiment main dans la main parce qu'on a qu'on reconstruit ensemble notamment le GIEC parce que notre coloration c'est changement climatique atténuation adaptation et ça ça a été important puisqu'on a des soutiens en direct c'est à dire dans nos réunions de travail le président de région est là le président de la métropole sont là dans nos réunions de travail donc ça aide à la co-construction avec les services de l'université et les services de la métropole et de la région mais là aussi ça a été un long travail d'échange et de lobbying auprès des collectivités et aussi il y a les entreprises qui y viennent également donc c'est beaucoup de temps passé d'échange joué je peux je regarde s'il y a d'autres questions d'abord oui on va partager les collègues parler alors au fond là-bas et c'est Cécile oui moi je voulais juste apporter un témoignage et une question juste pour dire que à Grenoble INP le prisme qui a été choisi par l'équipe politique c'est de ne pas faire à côté d'eux et en fait de transformer tous les métiers eux-mêmes du coup c'est beaucoup plus long certainement mais donc par exemple il n'y a pas de service de développement durable ou autre et bon par exemple Isabella qui est là derrière on travaille directement ensemble et en fait l'idée c'est d'insuffler dans chaque métier cette prise en compte donc dans les instances habituelles de la formation dans les instances habituelles de la recherche dans les instances habituelles de la vie étudiante et dans tous les services de la même manière et donc ça veut dire vraiment se transformer de l'intérieur en prenant en compte cette dimension et en transformant les métiers et les façons de faire donc c'est beaucoup plus long certainement c'est du coup peut-être moins visible tout de suite et ça demande effectivement un engagement fort de l'équipe politique et je dirais que nous un petit peu la difficulté qu'on rencontre c'est face à toutes les injonctions qu'on a ou les demandes de transformation elles vont pas toujours dans ce sens là je sais pas je vais prendre un exemple les ressources humaines aujourd'hui elles sont très mobilisées par beaucoup beaucoup de sujets et bien intégrer dans le métier ressources humaines toute cette dimension développement enfin toute cette dimension de transformation vers les transitions sans par rapport à toutes les demandes qu'on peut avoir par ailleurs et bien c'est ça qui est un petit peu difficile c'est à dire qu'en termes de charge ou de priorité parfois on perd un petit peu le cap voilà donc moi je me demandais ce que voilà ce que vous pensiez de cette transformation par l'intérieur à partir des institutions existantes et pas forcément à côté voilà une transformation par l'intérieur c'est essentiel mais il faut quand même un accompagnement vous voyez comment on peut faire une transformation de l'intérieur de nos métiers si on n'a pas par exemple moi j'ai du mal à imaginer si on n'a pas un service commun qui est compétent sur le sujet et qui accompagne l'ensemble des personnels pour cette transformation là mais bon je suis à 100% d'accord la phrase qu'on ressort absolument à toutes les réunions c'est que on ne fait pas à côté ou en plus toute action à côté ou en plus et on sort son revolver c'est à dire le sujet c'est de faire autrement tout ce que l'on fait déjà mais je partage aussi le fait que pour faire ça il faut notamment pour les enseignants des ressources d'accompagnement et que pour certains métiers l'un n'est pas forcément pas forcément sans l'autre mais on partage à 1 million de pourcent bien entendu quelqu'un veut d'autre ? non ? je me permets juste tu veux vas-y ? un petit peu dans le même esprit on a quand même effectivement des leviers des ressources chez chacun et c'est toujours quelqu'un qui est vraiment rétif à ça honnêtement c'est très compliqué de l'amener ailleurs mais ça m'a toujours frappé de voir comment des personnes dont je connais les engagements personnels qui à côté dans leur vie perso font des choses et qui dans leur boulot reproduisent ce qu'elles ont toujours fait et donc je pense qu'il faut réussir à créer juste un climat peut-être de confiance d'envie pour que les convictions ne soient que les engagements personnels puissent s'exprimer dans un cadre professionnel encore l'exemple la semaine dernière d'une voirie qu'on m'a dessinée un accès à McDo avec deux voies dans les deux sens etc un truc très routier et je demande à la personne vraiment est-ce que tu penses que c'est bien ça ? oh ben non alors allons-y faisons différemment Cile moi j'ai deux questions une petite question à Rouen est-ce que entre guillemets l'incident Lubrizol a été un moteur de votre action ? bon la réponse est oui donc ok je peux vous dire répondre oui et expliquer un peu pourquoi oui parce que quand il y a eu l'accident l'incendie Lubrizol vous savez les universitaires ont la parole très libre ça partait dans tous les sens et donc l'équipe la présidence a dit bon les universitaires peuvent s'exprimer auprès des journalistes mais on va mettre en place une équipe qui sera l'équipe qui répond au nom de la présidence et puis on a travaillé au moment de la crise on s'est réunis vraiment de nombreuses fois et on a appris à se connaître et on s'est aperçu qu'on était certes pluridisciplinaire mais on travaillait en silo et sur ce genre de problématiques qu'on pouvait y aller ensemble et suite à ça on a il y a eu une rencontre j'ai demandé une rencontre avec le président de région et on a présenté un projet un gros projet qui a été co-financé par la région l'ANR la métropole de Rouen où on a mis ensemble les spécialistes de la santé les sociologues les spécialistes de l'environnement et ça a été aussi un des alors on avait d'autres actions mais ça a été aussi on avait d'autres actions avec les j'ai parlé des GIEC mais ça aussi ça a été un peu finalement un bien comment on dit un bien pour un bien un bal pour un bien voilà je me cherchais les mots oui parce que ça nous a permis aussi de se rendre compte qu'on pouvait qu'on pouvait vraiment faire du transdisciplinaire même si on en faisait déjà un peu mais pas à ce niveau là donc ça a été un catalyseur oui alors ensuite j'ai une autre question qui s'adresse un peu pas mal à Rouen mais pas que c'est bon tous les établissements on parle des moyens en personnel ou ne gagne pas un appel d'offres pour avoir du personnel dédié ou en tout cas important et moi je m'interroge quand même sur à quoi il sert c'est à dire que bon là j'étais assez récemment dans l'université belge où il y avait les belges des allemands etc et il y avait les mêmes problématiques l'université belge en question qui est Gant il y avait une dizaine de personnes dans le service DDRS et qui étaient spécialisées par grandes thématiques et qui me disaient que leur rôle était allé de faire au quotidien l'aiguillon auprès des intervenants de terrain finalement dans leur domaine respectif et puis l'autre c'était une université allemande où ils avaient une personne directeur DDRS et je lui dis vous êtes combien je suis un voilà et donc je joue aussi ce rôle mais lui me disait bon le problème c'est que c'est mon actuel recteur en Allemagne c'est des recteurs président d'université le jour où il part c'est fini il n'y a plus d'action donc entre dans votre service important alors à Rennes tu n'as pas dit combien vous étiez mais est-ce que ce ne sont que des compétences de coordination et d'aiguillon ou est-ce qu'il y a également des compétences propres je ne sais pas gérer le schéma des déchets enfin peu importe bon et puis une dernière observation c'est qu'il y a la formation des agents aussi et bon moi dans mon ex-établissement on ne parlait pas de nos solaires on vous répondait ah oui mais ça coûte cher enfin bon voilà il y avait il y a un problème de formation des agents je pense et dans pas mal d'établissements donc est-ce que vous adressez également ces questions-là oui tout à fait l'idée était de effectivement dans le service qui sert de relais mais on a des expertises bien définies aussi pour co-construire des projets avec les parties prenantes voir l'établissement être force de proposition et aller chercher des labos un exemple on a un projet de plateforme multi-risques autour du changement climatique co-financé par la région et l'université et ça se fait avec un ingénieur de recherche spécialiste dans ce domaine-là qui fait la cartographie donc spécialisé pour la partie vous voyez les quatre piliers on a fait en sorte le service était tout petit au début je vous avouerai quand j'ai discuté avec mon président qui m'a proposé la vice-présidence au départ je me suis dit je ne serai jamais vice-président donc d'université donc j'ai changé parce qu'on a une discussion et on a une discussion autour des moyens qui seraient alloués pour atteindre ces objectifs puisqu'il était un des trois axes stratégiques de l'université et force est de constater qu'il y avait des moyens mis en place l'ingénieur de recherche par exemple une Prague justement pour conduire la stratégie accompagnée les composantes pour l'intégration du DDRS donc vous voyez c'est à la fois des relais mais on a des expertises et la métropole a même financé aussi un ingénieur d'études sur la composante recherche donc effectivement c'est les deux et si on veut avancer il faut de l'expertise dans les quatre grands piliers bien évidemment on va atteindre le terme de cette table ronde Rennes combien alors ? on est plus sur le modèle allemand quand même on est plus un mais j'ai vu que Medellus était très attentif quand même au modèle de Rennes donc c'est quelque chose non mais on a quand même justement de plus en plus des compétences qu'on a en interne et on essaie de les repérer de les mobiliser pour qu'ils puissent y consacrer du temps on est un exemple donc ça se développe et on a des collègues chargés de mission qui ont un temps dédié de plus en plus parce qu'effectivement accompagner ça prend du temps et il faut une certaine expertise on ne peut pas être généraliste enfin des spécialistes de tout donc c'est sûr et dans nos établissements alors c'est la formation continue aussi mais il y a des compétences aussi qui peuvent être mobilisées c'est ce qu'on essaye de faire il y a des coûts il y a du temps et souvent le temps c'est de l'argent donc c'est assez normal on arrive au terme de la table ronde je ne voudrais pas que quelqu'un dans la salle ait regardé une question sur le cœur ah à la table ronde il y en a qui voudraient dire quelque chose alors deux minutes alors deux minutes Régis j'en ai pas eu beaucoup ne vous inquiétez pas c'est simplement c'est un appel à la vigilance parce que moi qui viens vraiment du terrain et vous qui êtes parmi les grandes et les grands décideurs non mais c'est vrai en gros moi je travaille aussi bien et je pense que c'est aussi une des forces de notre équipe c'est que je travaille aussi bien avec Nathalie la DGS qu'avec les jardiniers et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure alors même si je pense comme vous qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un service et des compétences dédiées je pense que c'est la nature du message qu'on envoie au personnel aux étudiants et aux collaborateurs parce que souvent quand on arrive dans des services ou quand je passe après François ou peut-être que quand il passe après moi j'entends souvent des termes de c'est bon des DRS là on peut faire autre chose peut-être ou alors ben on en comment ? il faut encore travailler le message alors là c'est même pas il y a toujours besoin il y a besoin de cette pédagogie et c'est continuel voilà mais c'est autant sur cette question du message je ne suis pas grand chose pour vous le dire mais même si même avant de venir je pense qu'on baigne tous dans une culture et dans une société où la place de la transition je ne sais pas si on est tous capables et je ne suis même pas sûr d'être capable de définir facilement la question de transition mais quand on arrive quelque part avec un projet c'est un des paris que j'ai lancé à François c'est que là on a eu un grand temps fort forum des DRS pendant deux jours à l'université début du mois moi j'ai eu beaucoup de retours qui me sont revenus de on mélange tout on mélange tout peut-être que si demain par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure on arrive à le faire sans forcément mettre l'étiquette des DRS c'est là que le pari de tout le monde sera gagné et voilà c'était simplement entre une équipe hyper compétente qui va arriver et qui va apporter son savoir-faire ses méthodes ses techniques et celles et ceux qui vont en faire tous les jours sans forcément s'en rendre compte et qui vont l'ancrer encore plus dans leur quotidien je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver juste un mot même quand il n'y a pas de portage politique aucun on a quand même de la latitude en tant que DGS notre rôle je rappelle notre fonction constitutionnelle c'est d'éclairer la décision politique et deux de mettre en oeuvre les projets politiques dans le cadre des obligations de la France et les obligations de la France elles sont légales mais c'est aussi la convention des accords de Paris donc même si on a des présidences contre admettons le pire on a une immense latitude qui est un devoir notre statut nous protège pour ça et dans le cadre de nos entretiens annuels des contrats d'objectifs et de moyens avec nos directions etc alors pas forcément évidemment sur l'enseignement et la recherche mais on a une immense latitude pour obliger enfin obliger donner envie etc l'ensemble de nos équipes pour le faire donc moi j'ai beaucoup de mal à entendre que évidemment c'est essentiel le portage politique pour aller plus loin mais on a quand même un immense et un devoir d'agir même quand on n'a aucun portage politique conclusion merci c'est la pause reprise dans une demi-heure c'est la pause